Je vais enligner ça sur un jeu que j'aurais bien aimé faire en stream devant les gens parce que je trouve que pour être crédible, surtout aux yeux de ma gang de chum, c'est important d'être capable de finir tous les Ninja Gaiden. Et puis j'ai fait au NES les trois. Tu les as faites juste par peer pressure? Ah oui, oui, oui. Ben tout est basé là-dessus en fait. Tu sais, moi mon Québec, je n'ai pas de plaisir, c'est juste comme de la pression, puis des cris, puis de la colère, puis de la honte. C'est vraiment juste ça les jeux vidéo pour moi. Fait que c'est ça. C'est de la survie. Donc vous comprendrez que je cerne assez rapidement. T'as mal en dedans. Ah oui, ah oui. Et puis c'est ça, fait que j'avais fait le 1 et le 2 l'année passée, très heureux, puis le 3, il m'intimidait. Le 3 est intimidant parce qu'il n'y a pas toujours des continus. Dans le 1 et le 2, il y en a toujours. Fait qu'il y a juste à la fin que c'est rushant un peu. Ben en fait, quand tu prends un continu dans les Ninja Gaiden, tu recommences pas... Chaque niveau est séparé en 4 segments, mettons. Fait que quand tu perds une vie, tu recommences au début du segment, mais quand tu prends un continu, tu recommences au début du niveau. Fait que ça, c'est un peu chiant, surtout pour le niveau de la fin, parce que le boss de fin, tu le tues, il y a 3 formes. Fait que bon, à force de gosser dans les deux premiers, ben tu le fais, tu sais. Mais là, dans le 3, tu ne peux pas toujours le reprendre. Fait qu'il faut que tu recommences le jeu tout le temps. Tu n'as pas le choix. C'est le même que tu l'as. Il y a une certaine cassette rouge de 150 jeux, dessus 150. Qui contient Ninja Gaiden 3. Mais c'est la version japonaise, à ce qu'on me dit. Qui est beaucoup plus facile et qui a toujours des continus. Donc si vous voulez le pratiquer, vous pouvez le faire là-dessus. Mais moi, je voulais y aller full American, la vraie façon. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité, Dominique. On est tout seul. As-tu joué sur la rouge? Non, je n'ai jamais joué sur la rouge encore. Même quand j'ai fini lui, je me suis dit, je vais jouer sur la rouge, je vais voir la différence. Puis là, je n'ai juste pas eu le temps. Mais ce qu'il faut savoir de Ninja Gaiden 3, c'est qu'à mon avis, c'est pas mal le plus fluide et le plus agréable des 3. Oui, oui. Parce qu'ils ont rajouté des belles choses. On voit ici à l'écran, Ryu, Ayabuza, il y a un petit gros slash quand il donne un coup d'impé. Ça, c'est un power-up qu'il y a juste dans le 3. Et puis, il faut que tu le pognes dans quelque part dans le niveau. Puis des fois, ça te demande un petit détour, mais je recommande chaudement de le faire toujours quand même. Parce que ça fait une très grosse différence. Puis Ryu, il crie quand il se lâche. Yeah! Yeah! Tout cette petite affaire-là, ça vient de chercher un crisp. Puis toutes les Ninja Gaiden, pas juste le 3, sont des jeux qui sont conçus, je trouve, parfaitement pour être speedrunner. Parce qu'à force de recommencer, tu te dis, ok, je ne prendrai pas de temps à tuer cet ennemi-là, je vais juste sauter par-dessus. C'est exactement ce temps-là. Puis là, je vais sauter, mais freiner mon seau pour tomber dans une craque qui fait que je vais coller là. Tu sais, comme il y a tout le temps un chemin parfait. Puis je pense que les programmeurs le savent, puis ils en ont rentré partout. C'est du bon design. C'est du parfait. C'est ça qui se passe d'habitude. Ben, exactement. Là, le gars, c'est ça. Tu vois, ils mettent des power-ups aux bonnes places aussi. Tu vois qu'il y a un power-up qui te rend invincible parce qu'il va te faire tomber dans une trappe de pique et qu'il a besoin de perdre du temps avec ça. Il te donne un power-up qui te donne une attaque par en haut parce qu'il y a une affaire qui t'arrive dessus. Puis comme, même pas 4 mètres plus loin, il te donne un autre power-up. Tu sais, les power-ups sont placés de façon à ce que tu les utilises optimalement pour tuer tous les ennemis qui t'arrivent dessus, peu importe la direction. Fait que c'est à toi de t'habituer à ça dans le fond, puis de tous les utiliser. Ce qui est très, très, très cool. Quelque chose qui avait de poche à Ninja Gaiden 1, et 2, je ne m'en souviens pas, c'est que les ennemis respawnaient continuellement. Juste un petit peu là. Tu fais juste se reculer un petit peu de l'écran, clac, l'ennemi, tout le monde est revenu. Ça là, c'était chiant. C'est vraiment chiant. Ça, c'était chiant. Mais ça, c'est réglé dans le 3. Il n'y a pas de ça. Fait que tu peux éclairer tout le niveau si tu veux. Il n'y a personne qui va réapparaître et te faire chier. Gros, gros plus. Deuxième truc qu'il y a dans Ninja Gaiden 1, je parle beaucoup du 1, c'est vraiment lui que j'ai plus en tête. C'est quand tu sautes. Des fois, tu ne vois pas la corniche. C'est un leap of fate, mais tu sais qu'elle est là. Puis là, il te met un bonhomme dessus. Tu sais, c'est une corniche large de deux bonhommes à peu près. Puis il y a un bonhomme dessus. Fait que là, tu bounces dessus, tu meurs. Puis that's it. C'est comme cheap. Comme c'est cheap parce qu'il te bloque la vue. Puis qu'un coup que tu as sauté, le bonhomme est là. Il me semble que même en parlant de saut, le saut est différent. En troisième, on dirait qu'il est un petit peu plus flotté que les deux autres. Il a l'air d'être moins comme clac, jump vraiment vite. Je ne me rappelle plus précisément, mais ce que je me souviens d'avoir fait. Ce que je me souviens d'avoir fait plus dans le 3, il me semble que je ne faisais pas dans les autres, c'est que des fois, tu jumpes en allant vers l'avant. Puis là, wow, tu recules, on jump un peu en se lâchant. Fait que tu comme, tu vas vers l'arrière, tu titres vers l'arrière en se lâchant pour tuer un ennemi, tu sais, ou pogner un power-up. Effectivement, c'est quelque chose qui est très utile dans Ninja Gaiden. Marcher sur les murs aussi. Oui, dans le 1, tu ne peux pas monter sur les murs, tu peux juste ressauter, ressauter, ressauter sur les murs. Dans le 2, il avait réglé ça, par exemple. Dans le 3, ça y va. Puis, écoute, dans le fond, comme j'expliquais tantôt, chaque monde est séparé en 4 niveaux. Et puis, ici, on voit la belle shot. À chaque Ninja Gaiden, il y a tout le temps une shot de même du jâteau. « Look at me, Bob! » Fait que c'est ça. Ce qu'il y a de bien avec le boss de fin, par exemple, c'est quand tu pètes, il y a 3 formes. Quand tu pètes une forme, tu n'as pas besoin de le refaire. Fait que là, au moins, il te donne un petit plus à ce niveau-là. Tu reviens à la deuxième forme. Tu reviens, ça commence à la deuxième forme. Toutes les Ninja Gaiden étaient de même aussi, il me semble. Et je trouve que, excusez, pour le 3, c'est pas trop dur comme boss de fin. La première forme, j'ai trouvé que c'était la plus dure. Après ça, le reste, je trouvais ça très bien. Autre chose importante aussi qu'ils ont mis dans le jeu et qui donne quand même un petit souffle, c'est qu'il y a une vie par monde à aller pogner quelque part. Fait que si tu es dans la section, tu es dans le 4-2, mettons, puis la vie est dans le 4-2, puis que tu meurs tout le temps au 4-2 parce qu'il y a un site d'affaires, tu repognes ta vie à chaque fois, puis au moins, ça te donne une pratique sans que tes vies descendent. Puis si tu réussis à passer sans perte de vie, tu pognes ta vie en passant, tu les accumules un peu. Fait que c'est ça. Pour finir ce jeu-là, moi, j'ai joué à peu près, genre, 7 games. Une game durée, c'était long au début parce que je n'allais pas trop vite, j'explorais et tout, mais tu sais, comme une bonne demi-heure, 40 minutes. Puis à la fin, je me suis rendu au dernier niveau en perdant juste une vie, puis je n'ai même pas pris de continuer pour battre le boss de fin. Fait que je l'avais dans mon sang, j'étais dans la zone parfaitement conditionné. Ce jeu-là, je le trouvais facile à cette heure-là. Mais là, bon, là, j'ai arrêté de jouer, il faudrait que je réessaye, je ne sais pas s'il faut que tu joues tout le temps. Mais un coup que tu maîtrises Ninja Gaiden 3, ça devient un jeu, man, tellement... Les impôts, c'est facile. Hein? Les impôts deviennent faciles après, il n'y a rien de challenge dans la vie. Les impôts? Non, mais c'est parce que c'est chiant, les impôts. Oui. Ah, ça, c'est ça. On enchaîne, on enchaîne. Je comprends bien, mais c'est ça. Ça devient facilement un jeu tellement parfait, le gameplay est tellement bon, tellement fluide, la musique était cœurante, bien sûr, les cutscenes sont magnifiques, l'histoire est comme assez deep, un peu loufoque, là, avec l'histoire de vaisseau spatial, de... Ça, c'est Will, le château, plutôt. Ouais, ben, il y a le château qui est finalement un vaisseau spatial, mais là, le titre, The Ancient Ship of Doom. Ouais, c'est ça. Fait que, mais... C'est peut-être de là que tient l'inspiration d'Indiana Jones. Probablement. Ça a tout fucké à la fin. Ben, au début, Irene, notre fille, notre femme qu'on aime bien, elle se fait tuer par nous, semble-t-il, mais t'sais, c'est pas nous autres. Tabarne. Fait que ça commence avec ça, l'histoire, là. On est comme accusé de meurtre, on essaie de blancher notre nom, trouver ce qui s'est passé, puis tout ça part en couille, puis ça s'en va super loin, là, dans l'histoire. Ça finit d'un vaisseau. Exactement. Un beau vaisseau. Donc, voilà. J'adore, j'adore dorénavant ce jeu-là de tout mon cœur. C'est le meilleur des Ninja Gaiden, et puis c'est dans mes top jeux NES, là, maintenant, c'est devenu un jeu, man, qui le fait carrément triper, là, de par son gameplay, c'est fluide, la musique, t'sais, t'es dedans, t'sais, tu te sens, là, homme, là, t'sais, c'est fun, là. Fait que, pour toutes ces raisons, je donne un beau 9.5. 9! Oh, c'est-tu, je parle, là. Faut qu'on se parle, là. Non, mais 9.5, c'était pour un jeu que je voulais faire la semaine passée que j'ai pas fait. Fait que... Fait que... Fait que, un beau 9 qui mériterait un 9.5, t'sais. Le meilleur des Ninja Gaiden, c'est un de tes meilleurs jeux du NES. Exact, exact, puis c'est un jeu qui a pris de la valeur, ça vaut genre 80 piastres, l'eau, ça, je pense. Ouais, 80 piastres. L'eau, c'est... L'eau, je cherche une boîte et un livret pour compléter ma trilogie complètement en boîte. Très important, sérieux, je veux vraiment ça. Colin. Fait que, non, ça vaut la peine. Il y en a qui... Je vois dans le chat, le monde disait, ah, man, t'es courageux, t'as-tu pris du yoga après ça, parce que c'est tough, man. Oui, c'est tough, mais... Ça, c'est fait. C'est plaisant. Parce que ça te dérange pas de recommencer, parce que c'est bien fait. Parce que si c'est un jeu brisé, tu veux pas recommencer un jeu brisé pour le finir. Le premier est bien plus brisé. Exact. Le premier, ça me faisait chier. Money, c'est plus ça, justement. Ouais, ouais, il y a-tu dérancé là-bas. Ce jeu-là, aucun... C'est encourageant de le refaire. Puis avec une musique de même, sérieux, c'est juste comme... T'es dans la zone, très rapidement.